Salut tout le monde, moi c'est Léo, le chat de Calais-Isaac. Aujourd'hui, je vais décider de sa recette. Mais avant qu'on commence, je vais décider qu'est-ce qu'il va porter pour sa recette. Alors, premier choix, on a bien sûr le t-shirt chat mais de couleur rose, avec des pantalons roses et des petites chaussures très fleuries, donc look super estival. Et de l'autre côté, on a aussi le t-shirt chat mais le chat bleu, avec des jeans et des super chaussures oranges avec des trous. Alors, première grosse décision de la journée, Léo, qu'est-ce que tu vas prendre? C'était facile, je préfère les yeux verts. Allez Cal, habille-toi maintenant. Vous êtes prêts? Ta-da! Wow! Voici le look que Léo a choisi pour moi. Dites-moi tout de suite là en commentaire si vous, vous auriez préféré le look rose ou si vous aimez bien celui-ci. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal ça. Bon choix, Léo. Quoi? Tu veux encore que je vienne? Ah, c'est vraiment pas en vie. Mouah! Ok, je viens. Alors, Léo, est-ce qu'on mange un gâteau au chocolat aujourd'hui ou un gâteau à la vanille? Rends ton temps pour prendre ta décision. Quelqu'un a déjà dit que tu poses beaucoup de questions? C'est une grande décision, Léo, mais il a opté pour le gâteau à la vanille. Wouhou! Hé! Je veux manger maintenant. Laisse-moi tranquille. Allez, moi, je te laisse manger et je prends la vanille. Léo, maintenant, prochaine question. Est-ce qu'on fait un gâteau Hello Kitty ou un gâteau rond? Dites-moi en commentaire si vous trouvez que je fais le bon choix. Moi, je trouve fouet. Ouuuh! Attention! Il a choisi le gâteau Hello Kitty! Ouuuh! Ça va être beau, ça, Léo, non? Léo, maintenant, l'heure est venue de décider à quel endroit est-ce qu'on va faire les courses. Est-ce qu'on va aller au Costco pour faire les courses en gros ou au marché? Oh! Je pense que la décision a été assez claire. Il est direct d'aller au Costco. Il veut qu'on fasse les courses en version XXL. T'es un beau chat. Oui, et toi, tu vas me faire un massage après. Musique 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 Alors, j'ai ma liste d'épicerie, j'ai mon caddie, c'est parti! Musique 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 Ce qu'il faut savoir, c'est que au Costco, les quantités sont comme énormes. XXL, gigantesque. Alors là, je pense qu'avec tout ce qu'on a acheté, je devrais être dans pour pouvoir faire des gâteaux pour au moins deux semaines. Un peu près. Tadam! J'ai récupéré tous les ingrédients qu'on est allé acheter au Costco. Bien sûr, j'ai pas pris toutes les quantités qu'on a achetées. Ça aurait été vraiment trop XXL. Je vous ai mis les quantités exactes dans le descriptif. Et avec tout ça, je vais vous montrer comment faire un gâteau super moelleux. Alors, vous aurez besoin de la farine, bien sûr, du sucre, du lait, de l'huile végétale. Moi, j'ai pris de l'huile de canola, des œufs, de la levure chimique, de l'arôme de vanille et aussi une grosse pincée de sel. Et avec tous ces ingrédients, vous et moi, on va se faire un gâteau tellement moelleux. Vous allez voir que Léo va juste avoir envie de manger ça plus que ses croquettes. Allez, on fait ça ensemble! Je verse ma levure chimique et la pincée de sel dans la farine et je mélange ça rapidement avec une cuillère pour que ce soit bien homogène. Je combine les œufs avec le sucre et l'arôme de vanille dans mon mélangeur et je fouette ça à grande vitesse pendant au moins 5 minutes pour que la préparation triple de volume et qu'elle change de couleur. Je réduis la vitesse et je continue en versant l'huile végétale en filet et ça va vous donner une préparation qui est très onctueuse. Quand c'est fait, j'ajoute la moitié des ingrédients secs avec aussi la moitié du lait et je mélange à nouveau. Et une fois que c'est bien incorporé, vous avez compris, on ajoute le reste des ingrédients secs et le lait. Et voilà, notre pâte à gâteau est prête. Vous avez vu, c'était très facile à faire. Maintenant, on a besoin de savoir comment est-ce qu'on va parfumer notre gâteau, avec quoi est-ce qu'on va le décorer et surtout à quel endroit est-ce qu'on va aller faire toutes les courses pour ça. Alors, on a besoin de Léo. Léo! Alors, pour décider de l'endroit où on va aller faire les courses pour la décoration du gâteau, on a une technique impaillible. Hein, Isaac? Oui! On va s'asseoir sur le canapé, on allonge nos jambes et Léo va décider de se mettre ici ou sur le tien. Alors, on a soit un magasin spécialisé, donc ça, ça serait vraiment cool que Léo vienne s'asseoir là. J'aimerais beaucoup ça. Et sinon, on a le supermarché et ça, ce serait un peu chiant parce qu'il n'y aura pas tout ce qu'on veut en pâtisserie. Je peux vous dire, vous me saoulez avec vos décisions. Je veux sortir dehors. Alors, Léo, prends une décision. Ah, très bien. Bravo, Léo! On va aller faire les courses au magasin spécialisé. Trop fort. Allume YouTube. Je veux voir une vidéo avec tes chats drôles. Parfait! Oui, exactement ça. Laisse-moi dormir. Je m'en fous, je veux juste le manger. Fais-le! Mais on a besoin de ton aide, là, Léo. Allez! Ok, c'est bien. Alors, Léo, est-ce qu'on va mettre dans notre gâteau des sprinkles ou des colorants? Ça sent bon, non? Ça sent exactement pareil. Alors, je prends ce qui est plus proche. Vous me regardez pendant que je mange, hein? C'est bien! Quoi encore? Je vais faire ma toilette, maintenant. Je suis prêt dans 5 minutes. Pour son dernier choix, Léo adore venir se cacher dans les boîtes à chaussures. Alors, on va lui demander s'il veut de l'arôme banane ou de l'arôme orange dans le gâteau. C'est la dernière fois que je vais répondre aujourd'hui à une de tes questions. Je travaille pas! J'aime bien la banane! Miam! Par contre, ta boîte, elle est à moi maintenant! À moi! On est arrivé au Bulk Barn et c'est génial que Léo ait choisi ce magasin parce que c'est l'endroit où moi je vais faire presque toutes mes courses en pâtisserie. Alors, la première chose qu'il a décidé qu'on allait mettre dans notre gâteau, c'est des colorants. Allez, on va choisir ça ensemble. On a tout ce qu'il faut pour finir la déco. Maintenant, retour au studio! Wow! Alors, j'ai récupéré tout ce que Léo a choisi pour qu'on fasse la décoration de notre gâteau. Bon, essayez en fuyant. Je pense qu'il veut voir le résultat final. Alors, bien sûr, j'ai pris le moule Hello Kitty que moi j'ai déjà bien beurré. Comme ça, ça va être facile de démouler le gâteau. On a aussi l'arôme de banane, les colorants, le bleu, le rose, le jaune et le violet. La crème au beurre que j'ai déjà mis dans une poche à pâtisserie avec une petite douille étoile. On a aussi le glaçage décoratif jaune et noir ainsi que la pâte à gâteau. Et avec tout ça, on va finaliser notre gâteau et rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que plus tard, je vais lui faire déguster à Léo. J'espère que ça va lui plaire. Allez, on continue! Je verse une cuillère à soupe d'arôme de banane dans la pâte et je mélange ça avec une maryse pour que ce soit bien homogène. J'ai récupéré quatre bols et j'ai divisé la pâte. Voilà! Et j'ai commencé à colorer tout ça avec les colorants en gel. J'ai commencé avec le bleu et j'ai continué avec le rose, le violet et bien sûr, le jaune. J'ai pris le beau petit moule Hello Kitty que Léo a choisi et je dépose des grosses cuillères de pâte colorée à l'intérieur en alternant bien sûr toutes les couleurs pour que ça fasse un motif très très coloré. Je vais aussi vous mettre le lien du moule dans le descriptif comme ça vous allez pouvoir reproduire exactement la même recette et tout ça part au four pour environ 40 minutes à 180 degrés Celsius. Pour finir la déco, je commence en pochant le glaçage blanc à la surface du gâteau mais seulement à l'endroit où il y a le nœud de Hello Kitty comme ça, ça va me permettre de faire les détails avec les petits sprinkles de couleur de façon super précise. Quand la forme du nœud est terminée, on peut ajouter les petits sprinkles de couleur bleue à la surface et comme ça il n'y aura pas de débordement sur les côtés. Je continue en dessinant le nez de Hello Kitty avec le glaçage décoratif de couleur jaune. Et bien sûr, je dessine l'intérieur des yeux avec le glaçage noir. Pour finir, je récupère le glaçage de couleur blanc qui est dans la poche à pâtisserie avec la douille étoile et je poche tout le glaçage à la surface du gâteau. Ça va être l'étape qui est à peu près la plus longue de la recette. Ça devrait vous prendre environ 10 minutes mais vous allez voir, le résultat est vraiment cool parce que ça fait exactement comme si c'était le pelage du petit chat. Maintenant, je vais découper un gros morceau pour qu'on puisse bien sûr faire valider la recette à Léo et savoir ce qu'il en pense. Hum! Regarde ça le gâteau Hello Kitty version Léo décide de ma recette. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai préféré mes croquettes mais c'est pas mal. Ça a l'air hyper gourmand et ce que je trouve génial, c'est toutes les couleurs là à l'intérieur avec le bleu, le jaune, le rose, le violet. Moi, j'espère que vous avez aimé la recette autant que Léo. Bon, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir le manger mais moi, je vais le déguster pour vous dire ce que ça donne. Ça sent vraiment la banane. Hum! Moi, je vais vous dire, le gâteau, il est trop trop bon. Je vais le laisser descendre un instant. Ciao, ciao tout le monde! Moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous ce lundi pour une nouvelle recette gourmande et d'ici là, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!